... Je suis un enfant de la France rurale dans ma vie et je suis révolté de voir comment la France, de ces petites villes, de villes moyennes, des bourgs ruraux, est devenue abandonnée, abîmée économiquement, à vendre, à louer, à vendre, à louer, c'est un crève-cœur. Je voudrais juste dire un mot. 36% des Français se déclarent en difficulté financière. 20% sautent des repas pour raisons financières. 30% des difficultés pour se payer une mutuelle santé. Voilà la situation. C'est un crève-cœur. Après la crise des gilets jaunes, la crise de pouvoir d'achat, les problèmes pour les gens qui travaillent dur et n'arrivent pas à vivre de leur travail. C'est ça, un pays où quand on travaille, on ne peut pas vivre. C'est un pays qui se moque des gens qui travaillent. Vous parlez des femmes puissantes. Je voudrais parler des femmes qui n'ont pas la parole. C'est-à-dire celles qui élèvent généralement seules leurs enfants, n'ont pas le soutien d'un homme qui ne paye pas la pension alimentaire et dont la société se désintéresse. Ces femmes-là, il y a des secteurs où elles sont majoritaires. C'est les secteurs où les salaires sont les plus bas. Je rappelle que 62% des personnes au SMIC sont des femmes. D'abord. Donc c'est d'abord là que ça se passe. Et ensuite, on construit une nouvelle échelle des salaires. Moi, je vous propose une augmentation de 10% des montagnes du SMIC. Je suis chef d'entreprise. Je considère que c'est parfaitement encaissable, vu la situation économique du pays. Est-ce que c'est normal qu'un agriculteur, en une année, ne gagne pas ce qu'un banquier d'affaires gagne en une transaction ? Parlons de la ruralité. On a un problème de revenu dans ce pays. Les revenus de la finance par rapport à un ingénieur dans l'industrie. Donc les chefs d'entreprise ont compris qu'il allait falloir maintenant faire évoluer la part du salaire dans la valeur ajoutée de l'entreprise. Je vais vous dire que ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de politique des revenus et des salaires dans ce pays. Et je trouve que la politique doit pouvoir réaliser les règles.